C'est pour relever le défi de la mobilité problématique numéro 1 soulevé au cours de la concertation des états généraux que Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a réuni tous les partenaires institutionnels à la gare Saint-Charles-Marseille. Une seule volonté, répondre aux attentes des Provençaux pour une amélioration de l'offre de transport en commun. Pour nous, l'impératif c'est la mobilité, c'est la raison pour laquelle nous allons décider de mettre 300 millions d'euros sur 5 ans, donc 60 millions par an, pour justement améliorer cette mobilité. Renaud Mauselier, vice-président du conseil régional, insiste lui sur la volonté commune de toutes les institutions. Vous avez un des interlocuteurs qui décide qu'il n'est pas d'accord avec le calendrier ou la priorité du voisin, ça ne peut pas marcher. Ça a souvent été le cas ici, à Marseille, dans ce département ou dans cette région, et aujourd'hui on est en phase. Une première prise de contact pour prendre la mesure des travaux à réaliser et de quelle manière les accélérer. La volonté politique est là, pour Martine Vassal, il faut maintenant convaincre le donneur d'ordre. La SNCF est en train de nous dire qu'effectivement nous avons raison, le nœud c'est bien la gare Saint-Charles, mais qu'ils s'en occuperont et ils vont faire les choses pour 2030. 2030 ce n'est pas possible, il me semblerait qu'à 2020 serait l'idéal pour que nous puissions enfin circuler normalement ici. Et surtout l'ensemble de nos services vont travailler sur une proposition globale que nous allons faire au ministre des Transports. Sous-titrage Société Radio-Canada